bonjour et bienvenue dans pisser sous la douche ne suffira pas l'émission qui fait avancer la réflexion pour mieux nourrir l'action c'est une émission produite par time for the planet et aujourd'hui nous avons le plaisir d'être avec bertrand picard et nous allons échanger ensemble autour d'une grande question sur quelle est la place des solutions technologiques dans la réussite de la transition et dans la lutte contre le réchauffement climatique donc bertrand bonjour bonjour denis merci de nous accueillir avec plaisir déjà on a un principe chez time for the planet on a l'habitude de se tutoyer est-ce que vous êtes ok pour qu'on se tutoie sur cet échange aucun problème d'ailleurs on a déjà commencé il y a cinq minutes c'est vrai donc je vais commencer par une question assez personnelle comme c'est le nom de cette émission on a tendance à le poser à toutes et tous nos invités bertrand picard est-ce que tu fais pipi sous la douche pour sauver la planète alors pour sauver la planète peut-être pas mais je fais souvent pipi sous la douche pour économiser l'eau des toilettes parce que j'ai adopté une psychologie de respect et de déficience pour toutes les ressources naturelles que j'utilise et je les traite avec respect par conséquent c'est vrai que je tire pas la chasse des toilettes pour rien alors je vais faire pipi parfois dans le jardin si je me promène dans le jardin sous la douche quand je suis sous la douche alors maintenant c'est vrai que je vais pas prendre une douche pour pisser dans la douche on est d'accord parfait ce que je propose avant de se lancer dans le vif du sujet c'est de reprendre un petit peu ton parcours pour que tout le monde beaucoup monde te connaisse mais qu'on refasse le point ensemble pour ça de manière très simple j'ai copié collé wikipédia n'hésite pas à interagir sur la description il y a énormément d'erreurs alors justement on va pouvoir corriger du coup Bertrand Piccard né le 1er mars 1958 à Lausanne est un psychiatre explorateur et environnementaliste suisse il a réussi avec le pilote britannique Brian Jones le premier tour du monde en ballon en 1999 à bord du ballon un Breitling Orbiter 3 et a co-développé et copiloté l'avion solaire Solar Impulse avec lequel il a réalisé un tour du monde de mars 2015 à juillet 2016 alors j'ai pas copiloté parce qu'il y avait qu'un seul pilote à la fois donc j'ai piloté en alternance c'est ça en alternance exactement quand André Borschberg était dans le cockpit il était tout seul c'est lui qui pilotait quand c'est moi qui était dans le cockpit c'est quand André était au sol c'est moi qui pilotait mais c'est très compliqué de faire corriger les erreurs du wikipédia ok bah du coup c'est une occasion à tous ceux qui écoutent d'avoir cette correction je complète je vais pas décrit tout le profil mais depuis 2012 champion of the earth un projet des nations unies pour l'environnement et depuis fondateur et président de la fondation Solar Impulse une phrase également qui finit tu es le fils de l'océanographe pardon Jacques Piccard et le petit fils du physicien Auguste Piccard c'est une pression qu'on n'a pas souvent sous les profils du coup wikipédia mais qui dans ton cas quand même pas mal influencé finalement ton parcours ta personne est-ce que tu peux nous en parler le rôle du coup justement de ton père et ton grand-père dans ton parcours aujourd'hui mais écoute ça m'a énormément inspiré parce que ils étaient des explorateurs ils étaient des protecteurs de l'environnement donc ça m'a montré une vision où l'exploration scientifique est là pour améliorer la qualité de vie quand mon grand-père est monté dans la stratosphère qu'il a inventé la cabine pressurisée en 1931 c'était pour montrer qu'on pouvait voler à très haute altitude là où on là où les avions utiliseraient beaucoup moins de carburant donc c'était déjà une préoccupation sur l'efficience énergétique et quand mon père a plongé avec son baptiscaf dans la fosse des Mariannes c'était à une époque où les gouvernements voulaient jeter des déchets radioactifs et toxiques dans les fosses marines en pensant qu'elles étaient inhabités et le but de la plongée c'était de voir s'il y avait de la vie et il y avait de la vie il y avait des crevettes il y avait un poisson plat sur le fond et ça a complètement changé les politiques environnementales c'était vraiment un grand moment dans la protection de l'environnement et je sais que mon père avait été extrêmement fier d'avoir pu sauver les océans avec cette observation là et moi j'ai toujours eu ces histoires là je me suis toujours dit c'est extraordinaire de pouvoir être utile et en même temps de pouvoir explorer alors le tour du monde en ballon avec braking orbiter un deux et trois parce qu'il y a quand même eu deux échecs avant le succès ça c'était un peu mon rêve personnel et solar impulse c'était vraiment dans la ligne de l'héritage familial exploration scientifique technologique protection de l'environnement promotion des technologies propres des énergies renouvelables etc donc là directement dans la ligne familiale ok on rentrera un peu plus en détail là dessus mais du coup comment c'est ce contexte on comprend qui a qui a qui t'a donné un petit peu peut-être cette cette dynamique là mais dans ton parcours quand on décrit il ya cette notion de psychiatre au départ qu'est ce qui fait qu'on de psychiatre on devient entre guillemets explorateur et même entrepreneur ou fondateur de solar impulse fondation est-ce qu'il y a eu en complément un déclic comment ça s'est passé un petit peu dans ton vécu finalement en fait j'étais explorateur avant d'être psychiatre je voulais être explorateur et j'ai étudié la médecine et la psychiatrie pour explorer l'âme humaine le fonctionnement humain la nature humaine qu'est ce qui rend les gens heureux ou déprimés qu'est ce qui fait qu'ils réussissent ou qu'ils ratent ça c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de comprendre comment est-ce qu'on gère une crise comment est-ce qu'on supporte la souffrance face à toutes les horreurs car dans ces sur cette planète donc c'était vraiment l'exploration du monde intérieur et puis en parallèle j'avais l'exploration du monde extérieur avec les premières ailes delta les premiers ulm traverser de l'atlantique en ballon ensuite tour du monde ensuite solar impulse etc c'était vraiment deux deux parcours que j'ai fait en parallèle et ton passé de psychiatre justement cette analyse c'est ultra intéressant on t'entend moins sous cette partie là au quotidien c'est quelque chose qui influence c'est à dire que dans les choix de communication dans les choix des actions que tu vas faire ça 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 influence forcément j'imagine oui mais énormément parce que la première chose c'est de de se positionner quand il y a une crise entre victimes et acteurs beaucoup de gens quand ils sont dans une dans un phénomène de rupture de crise de problème etc se met dans une situation de souffrance ils sont victimes ils comprennent pas pourquoi ils souffrent ils essaient de s'accrocher à ce qu'ils connaissent ils perdent de pied et c'est la spirale infernale moi en tant que psychiatre j'essaie de me placer dans l'optique de la crise qu'on accepte et qui donc devient une aventure parce que la crise qu'on accepte c'est l'aventure la crise qu'on refuse ça reste une crise et par conséquent qu'est-ce qu'on va apprendre d'une crise quels sont les outils qu'on n'a pas encore maintenant et qu'on va pouvoir développer apprendre implanter pour être plus fort après la crise qu'avant et ça c'est la base de des thérapies de crise des thérapies brèves où où la personne arrive avec un problème et on lui apprend à utiliser son problème pour grandir pour évoluer et du coup tu dirais que on est globalement tous dans une situation de crise environnementale si tu fais ce parallèle c'est qu'il y a un peu alors aujourd'hui on est dans une crise environnementale on est dans une crise sociale on est dans une crise humaniste on est dans une crise spirituelle on est dans une crise économique on a perdu beaucoup de valeur on se rattache au passé et on voit pas ce qu'il faut développer pour que ça aille mieux et il y a beaucoup d'intérêts en jeu qui se tirent dans les pattes et pour l'instant je pense qu'on est dans une crise importante et comme dans toute crise il faut absolument arriver à évoluer il faut absolument arriver à trouver d'autres manières de penser d'autres manières de faire d'autres manières de se comporter mais aussi d'autres manières peut-être d'agir sur l'environnement d'agir sur le monde financier sur le monde politique donc c'est un moment très intéressant à condition de ne pas rater le coche parce que si on attend trop longtemps la crise s'enlise et là on n'arrive plus à en sortir et du coup le vol si on reprend le vol solar impulse donc le vol autour du monde avec cet avion solaire c'était dans cette optique là c'est à dire de montrer un type de solution que quelque chose est possible donner de l'espoir c'était quoi finalement la genèse de ce vol la raison pour laquelle j'ai initié solar impulse donc le tour du monde en avion solaire c'était pour montrer qu'on pouvait accomplir des buts à priori impossibles avec des énergies renouvelables et des technologies propres c'est à dire sans pétrole et sans émissions polluantes et faire quelque chose qui soit considéré comme impossible pour montrer que si on y arrive avec cet avion forcément c'est qu'on peut y arriver partout parce que le plus difficile c'est quand même dans l'aérien ensuite toutes ces technologies elles peuvent être utilisées pour la construction pour la mobilité terrestre pour l'agriculture pour l'industrie pour l'eau pour toutes les sources d'énergie etc donc c'était un démonstrateur qui devait vraiment frapper les esprits et sur cette base là acquérir la crédibilité qu'il fallait pour pouvoir lancer la suite qui était identifier des solutions partout dans le monde qui puisse protéger l'environnement donc grand temps en tête quand est part quand a lancé le tour du monde tu savais déjà l'étape d'après où ça s'est construit alors je savais que je voulais promouvoir les technologies propres et les énergies renouvelables je savais j'ai toujours dit que la vraie mission de solar impulse commencerait après le tour du monde de l'avion solaire et personne ne voulait me croire tout le monde disait écoute quand aura réussi ton tour du monde ce sera fini je dis non c'est là que ça commencera c'est là qu'on aura la crédibilité par contre ce que je savais pas exactement c'est comment j'allais faire et ce qui s'est imposé pour moi après ce tour du monde c'était vraiment la recherche de solutions et ça c'est aussi inhérent au principe du médecin le médecin quand il voit un problème mais il essaye de trouver une éthiologie donc une origine puis ensuite un traitement donc une solution donc je suis resté dans ce même état d'esprit en me disant après le tour du monde de solar impulse maintenant je suis reconnu avec ce projet comment est ce que je peux aller plus loin comment est ce que je peux être plus utile et forcément comment est ce que je peux amener des solutions et je me suis dit aussi ces solutions là doivent être économiquement rentables et je pense que c'est ça qui différencie la fondation solar impulse de pas mal de d'autres mouvements oui dans la partie écologique on a tendance un petit peu à mettre l'écologie on l'associe pas à de la profitabilité et du coup là c'est ce que tu dis c'est à dire qu'on peut à la fois avoir le côté bon pour la planète bon pour l'environnement est profitable avant de rentrer peut-être plus dans le détail de la fondation solar impulse tu disais justement ça permettait de le tour du monde viser à servir d'exemple est ce que toi à titre individuel dans tes contacts dans tes relations tu as eu un changement alors tu as vu un changement des gens du regard sur les énergies renouvelables après ton tour réussi versus avant c'est à dire que cet objectif là tu l'as tu l'as vu dans les échanges quotidiens ça paraissait plus alors énormément avec le monde politique ok moi je ce qui m'a fait plaisir c'est après le tour du monde de solar impulse le directeur général de l'énergie à la commission européenne qui dit que solar impulse a changé la vision des énergies renouvelables dans le monde politique et c'est vrai que ça les a ça les a rendu sexy c'était plus anecdotique c'était plus une charge qu'on infligeait aux gens c'était tout à coup un espoir qu'on donnait qu'on pouvait faire mieux avec les énergies renouvelables que sans parce que jusque là c'était un pis aller les énergies renouvelables elles devaient être subventionnées elles étaient intermittentes elles étaient chères elles étaient difficiles à installer puis tout à coup on montre qu'on peut faire le tour du monde avec ça et j'en suis dit en fait c'est quand même assez génial ces énergies renouvelables et j'ai vraiment senti un changement de perception dans le monde politique et dans le monde économique ok si je me veux un peu provocateur c'est un exemple un épiphénomène malgré tout est ce que c'est possible pour toi de déployer les enr finalement vraiment à dimension mondiale parce que quand on voit les l'augmentation du solaire de l'éolien c'est des belles augmentations mais quand on regarde on dézoome on voit que le charbon a encore évolué encore plus vite alors c'est quoi ton ton regard toi sur cette évolution globale finalement alors moi j'ai toujours dit que solar impulse en tant qu'aventure c'était symbolique ça a attiré l'attention ça a changé la perception des gens mais ça changeait pas le monde et que pour aller plus loin il fallait devenir beaucoup plus concret beaucoup plus pratique beaucoup plus terre à terre ce qui est un peu paradoxal par un projet d'aéronautique mais le but c'était vraiment maintenant de montrer une autre image de la protection de l'environnement jusqu'à maintenant il faut quand même bien voir la protection de l'environnement depuis cinquante ans est présentée de manière plutôt philosophique c'est notre besoin notre responsabilité de respecter l'environnement de vivre en harmonie les uns avec les autres de vivre en harmonie avec toutes les espèces avec les ressources naturelles etc et la vision qui en était donnée c'était plutôt on doit faire des sacrifices c'est plutôt cher c'est plutôt une décroissance et qu'on soit pour ou contre la décroissance il faut bien voir que ça a effrayé beaucoup de monde c'est à dire que pendant cinquante ans les choses n'ont pas évolué comme elles auraient dû on aurait dû prendre beaucoup plus de mesures politiques contre la pollution etc mais il s'est créé une espèce de cristallisation de de clivage entre le monde industriel et le monde écologique et chacun s'est pris en grippe et chacun se battait contre l'autre moi je me suis dit que ce qu'il fallait essayer de faire c'était le contraire c'est à dire d'essayer de réconcilier l'écologie et l'économie et de se dire qu'il fallait donner une vision de l'écologie qui était acceptable qui était même enthousiasmante pour le monde économique pour le monde financier pour le monde politique et casser le paradigme d'une écologie qui coûte cher pour devenir une écologie qui peut séduire les industriels qui peut séduire le monde politique parce qu'il faut bien voir que on doit parler leur langage si on va et moi je l'ai fait au début un peu naïvement d'aller vers des parlementaires des chefs d'état leur dire qu'est ce que vous faites pour protéger l'environnement la situation est grave etc mais écoutez on sait bien qu'on doit le faire mais on sait pas comment le faire on sait pas comment le faire aujourd'hui ça coûte trop cher on peut pas tout changer c'est trop compliqué on va voir on réfléchit on discute il y a rien qui bouge donc je me suis dit il faut aller autrement il faut aller vers les chefs d'état et les entreprises en leur disant écoutez je vous propose des types de technologies des types de sources d'énergie qui peuvent vous aider à créer des emplois qui peuvent vous aider à faire du profit qui permettent de faire tourner le système économique sans le détruire mais qui permettent de le faire sans détruire la nature et même avec des avantages pour vous parce que vous allez réduire vos factures énergétiques vous aurez des nouvelles opportunités industrielles vous allez entrer dans une démarche où vous pourrez fonctionner encore mieux mais tout en protégeant l'environnement et ça c'est un message qui passe c'est un message qui où ils écoutent et non seulement ils écoutent mais me demande des solutions et on est en train maintenant d'alimenter des régions des pays et des entreprises en solution pour qu'ils soient plus efficients pour qu'ils gaspillent moins pour qu'ils soient plus propres donc ça c'est vraiment la raison d'être de la fondation Solar Impulse aujourd'hui du coup vous avez atteint cet objectif des mille solutions du coup à la fois rentables et bonnes pour l'environnement c'était un but assez fou j'imagine qu'au début tout le monde a dit ce sera impossible mais tout le monde m'a dit que c'était impossible celui qui était le plus optimiste m'a dit tu en trouveras 300 parce que 300 c'est le nombre de domaines qu'on peut imaginer où il faudra des solutions alors c'est vrai que c'était difficile au début parce qu'on devait convaincre des startups ou des grandes entreprises de prendre du temps pour nous soumettre des dossiers nous on devait trouver des experts indépendants pour labelliser ces solutions de manière très exigeante il fallait que ça existe aujourd'hui pas que ce soit une vague idée pour le futur ça devait exister aujourd'hui ça devait être très concret comme time to market rapide oui ça devait être capable de protéger l'environnement et ça devait être financièrement rentable pour celui qui le produit et pour celui qui le consomme et une fois que c'était fait on donnait le label sur l'impulse efficient solution ce qui est aujourd'hui le premier seul label qui certifie la rentabilité financière d'une démarche écologique et quelles étaient justement les les difficultés que tu as rencontrées c'est à dire que ça c'est la picture qu'on a tous on voit mais on a tendance à regarder le succès final et dire c'est génial maintenant ça c'est en place mais on a souvent du mal comme dans toute aventure un peu entrepreneuriale à imaginer les difficultés qu'il y a eu derrière il faut pas imaginer les difficultés avant de commencer parce que sinon on commence pas mais justement qu'elles étaient est ce qu'il y a eu des pivots des situations difficiles c'était quoi les moments difficiles pas assez de solutions qui arrivaient puis les experts nous prenaient pas au sérieux en disant attendez vous avez créé un groupe d'experts puis il n'y a pas de solution à d'autres moments on n'avait pas assez d'experts par rapport au nombre de solutions et puis les innovateurs nous écrivait on disait écoutez on a soumis le dossier il y a il y a six mois puis on n'a toujours pas de label votre truc est-ce que c'est vraiment sérieux est-ce que vous existez toujours il fallait vraiment la masse critique pour être pris au sérieux et à partir de là il y a eu un effet d'aspiration maintenant on n'a plus besoin d'aller démarcher dans des incubateurs dans des fonds d'investissement de private equity ou de venture capital ou de réseau de clean tech maintenant les gens savent ils arrivent ils nous soumettent des dossiers on a des experts extraordinaires qui les expertises et on a des gens qui veulent les utiliser des fonds d'investissement qui veulent les utiliser donc on commence à avoir toute la chaîne et c'est ça qui nous rend qui nous rend efficace ok alors qu'on soit bien d'accord qu'on soit bien d'accord je vois venir des critiques en disant ouais mais vous êtes un technophile vous pensez que la technologie va sauver la planète c'est pas la technologie qui va sauver la planète c'est ce qu'on fera de la technologie parce qu'avec la technologie on peut détruire la planète on peut la sauver on peut la détruire par exemple en saupoudrant les hautes couches de la stratosphère avec des nanoparticules pour réfléchir le soleil compenser le l'effet de serre qui fait chauffer l'atmosphère c'est une histoire d'apprenti sorcier je pense que plus le principe est faux parce que ça veut dire continuer à émettre du co2 et puis nous on va avec des nanoparticules réfléchir le soleil donc il y aura moins de soleil pour chauffer c'est c'est complètement aberrant par contre il ya des tas de technologies qui permettent qui permettent d'être plus efficient de d'économiser de l'énergie de fabriquer de l'énergie propre d'isoler les bâtiments d'avoir des nouveaux systèmes de chauffage c'est à dire qu'ils permettent de vivre avec un impact extrêmement réduit sur l'environnement voire par moment nul suivant les domaines parce que le but maintenant c'est quoi au niveau énergie et co2 le but c'est de diviser par deux la consommation par des mesures d'efficience de plus efficient en énergie et de produire ce besoin là avec des énergies renouvelables donc il n'y a pas besoin de produire tout ce qu'on utilise aujourd'hui avec du renouvelable il faut prévoir de produire la moitié de ce qu'on utilise aujourd'hui puisqu'on arrive à diviser par deux et puis dans dix vingt ans on aura divisé par quatre donc on arrivera très bien à avoir des énergies renouvelables par rapport aux besoins de l'humanité dans les pays en voie de développement c'est encore plus simple que chez nous parce qu'il n'y a pas besoin de casser ce qui existe et ce qui pollue pour l'instant il y a des pays où il n'y a rien et vous pouvez créer directement leurs besoins avec du renouvelable et avec des technologies propres autant dans l'agriculture que dans des processus industriels etc alors on reste dans un système qui est très pragmatique c'est vrai qu'il manque peut-être le côté philosophique de d'aimer la nature et de protéger la nature parce qu'on l'aime moi je serais capable de faire ça toi aussi sûrement mais il y a beaucoup de gens qui sont pas capables de faire ça il y a beaucoup de gens pour qui la vie c'est de la création d'emplois c'est du profit c'est de faire tourner les industries etc et cela il faut les prendre avec nous on peut pas les exclure c'est eux qui ont le pouvoir c'est eux qui décident c'est eux qui prennent les mesures donc il faut les prendre avec nous avec leur dialogue et leur mais leurs objectifs oui mais en leur donnant des en leur donnant un vrai intérêt à devenir écologique et aujourd'hui nous ce qu'on prouve avec la en fait on a 1300 solutions maintenant qu'on a trouvé dans le monde elles sont pas à nous on les a identifié dans le monde c'est 1300 solutions elles montrent que la destruction de l'environnement donc ça devient vraiment pour tous les gens qui ne pensent qu'en termes financiers ça devient un argument qui est fondamentalement important pour les faire changer pour leur faire prendre des décisions différentes des orientations différentes il ya souvent trois il ya trois éléments qui sont associés où j'aimerais ton avis dessus dans les critiques des technosolutionnismes le premier tu disais la notion de déficience souvent l'efficience de savoir on l'associe ou on l'oppose à un effet rebond en tout cas derrière qui donc on rend une solution efficiente du coup elle est beaucoup plus utilisée et finalement son impact est encore plus grand quel est toi ton point de vue sur cette problématique d'effet rebond et en regard des solutions notamment que vous avez identifié alors l'effet rebond a été identifié en 1865 par jevens qui était un économiste de l'époque sur la base d'une économie qui était totalement libéralisée où il y avait aucune perception des problèmes écologiques aujourd'hui on commence à avoir des taxes carbone on commence à avoir des réglementations pour protéger l'environnement pas assez mais ça mais y en a quand même ce qui veut dire que l'effet rebond va pas être va pas arriver à la même chose c'est à dire c'est pas parce qu'on utilisera moins d'énergie par instrument qu'on aura envie d'avoir beaucoup plus d'instruments parce que il y aura une taxe carbone sur l'énergie il y aura une taxe carbone sur le co2 par conséquent c'est pas forcément vers davantage d'utilisation qu'on va aller ça ira peut-être vers un effet rebond entre guillemets totalement positif c'est à dire la famille qui a peu de moyens et qui arrive à dépenser moins sur sa facture énergétique parce sa maison devient ou son appartement devient plus efficient peut-être que ça leur permettra d'acheter de la nourriture de meilleure qualité de consommer plus local de consommer bio peut-être que au lieu d'acheter une voiture à essence ou diesel ils vont acheter une voiture électrique peut-être qu'ils vont entrer dans une démarche beaucoup plus saine on dit toujours vous savez consommer local consommer bio etc ça coûte plus cher il faut dégager des moyens pour ça il faut que les gens les plus démunis puissent aussi manger sain et manger local s'ils gaspillent moins d'énergie sur leurs factures enfin s'ils gaspillent moins d'argent sur leurs factures énergétiques ils vont peut-être mettre ça sur leur santé donc là tu évoques un effet rebond qui peut être positif et positif et ça c'est une notion qu'on n'entend pas souvent donc c'est aussi intéressant on n'entend pas on n'entend pas assez parce que aujourd'hui les gens ils commencent à avoir cette préoccupation ils se disent si j'ai les moyens je vais être plus écologique donc donnons-leur les moyens un deuxième aspect quand on pense à la technosolutionnisme c'est ce côté croissance finalement alimenter la croissance et on le sait aujourd'hui il y a beaucoup d'acteurs notamment des gens marques joncovici par exemple qui insistent beaucoup sur la décorrélation entre la nécessité de la décroissance qui arrive qu'elle soit contrainte ou qu'elle soit anticipée la déconnexion en fait du PIB et du carbone quelle est toi la position du coup vis-à-vis de cette notion de décroissance est ce que du coup c'est compatible incompatible déconnecté entre Solar Impulse Fondation et la décroissance j'aime bien la manière dont tu poses la question Denis parce que tu parles de décroissance et décroissance c'est quoi les gens doivent se positionner de dire je suis pour ou contre quand on parle de décroissance ou de croissance sans qu'on précise ce qu'on veut décroître et ce qu'on veut croître par conséquent c'est un grand malentendu et souvent les gens qui disent je suis pour ou contre et ben ils parlent d'autre chose que celui qui a posé la question donc c'est très dangereux si on parle de récession économique alors si on parle de décroître la pollution décroître l'inefficience décroître la démesure décroître le gaspillage je suis totalement pour et je suis totalement pour décroître ça si on parle de décroître les salaires les retraites les assurances vie le tissu social je suis contre totalement contre parce que c'est les plus démunis qui vont souffrir le plus c'est pas possible Jeff Bezos il s'en sortira très bien mais pas ses salariés donc on voit que il faut décroître ce qui est nuisible il faut croître ce qui est positif et aujourd'hui qui sont les actionnaires des grandes entreprises multinationales la plupart du temps c'est des caisses de retraite des caisses de pension c'est ce qui alimente les retraites des gens qui arrivent à la fin de leur vie ça on peut pas le couper et c'est pour ça que je dis que ce qui ce qui doit continuer à croître c'est la création de valeur c'est la création de richesse parce que sans création de richesse il n'y a pas de redistribution possible il faut de la création de richesse qui paye des impôts et qui permettent de faire fonctionner un système économique mais maintenant c'est clair qu'il faut décroître les excès de la pollution les excès du gaspillage donc il faut être très subtil et très prudent quand on parle de croissance ou de décroissance donc moi ce que je pense c'est qu'aujourd'hui on est au bout d'un cycle qui est extrêmement polluant et extrêmement dangereux qui est celui où la création de valeur est couplée à la quantité de production et de consommation et on doit produire de plus en plus vendre de plus en plus consommer de plus en plus de moins en moins cher avec des salaires de moins en moins haut où on exploite de plus en plus de gens et les marges sont extrêmement faibles c'est pour ça qu'il faut vendre tellement et ça c'est un système qui ne va pas pouvoir durer longtemps je pense que la création de valeur maintenant, la création de richesse elle doit être couplée à la qualité de l'efficience la qualité de l'efficience on vend de la qualité et ça c'est complètement différent c'est des opportunités industrielles nouvelles où on va pouvoir faire marcher une entreprise en remplaçant ce qui pollue par ce qui protège l'environnement mais sinon on n'aura pas les moyens de remplacer ce qui pollue donc en fait moi j'ai exactement le même but que tous les écologistes pourquoi ? parce que je suis profondément écologiste mais mon moyen d'y arriver c'est beaucoup plus d'impliquer l'industrie d'appliquer le monde politique d'impliquer ceux qui ont le pouvoir pour pas qu'ils partent en courant parce que quand vous avez parlé de décroissance économique à des industriels vous les faites partir en courant et au monde politique aussi par conséquent vous créez une résistance beaucoup plus forte contre la cause qu'on veut promouvoir qui est la cause écologique et on a moins d'acteurs qui veulent s'y mettre par conséquent on est perdant on est perdant en tant qu'écologiste si on n'adopte pas le langage de ceux qu'on veut convaincre est-ce que du coup il n'y a pas un antagonisme entre on crée de la valeur et donc du coup peut-être plus de valeur sur un produit mais en même temps tu parles de solutions plus accessibles et moins chères est-ce que du coup c'est pas antagoniste c'est-à-dire qu'est-ce que les solutions du coup seront pas plus chères demain alors que dans Solar Impulse Foundation tu dis que c'est plutôt des solutions qui seront profitables est-ce que finalement c'est pas juste l'industriel qui va faire plus de marge toujours au détriment du citoyen ou du consommateur non parce qu'il amènera un autre type de produit il y a une start-up par exemple qui a développé un système qui récupère la chaleur des cheminées d'usines pour les recycler dans l'usine c'est hyper intéressant c'est une immense réduction de factures énergétiques c'est une immense diminution de pollution et c'est un débouché industriel pour une start-up qui va pouvoir équiper les usines avec ça ça c'est un exemple un autre exemple vous avez 20 000 décharges publiques dans le monde à peu près 20 000 qui émettent jour et nuit du méthane et bien il y a une entreprise qui récupère ce méthane pour alimenter des foyers en énergie donc c'est non seulement une énergie qu'ils fournissent aux consommateurs mais c'est du méthane qui ne part pas dans l'atmosphère et le méthane c'est 28 fois plus grave que le CO2 en termes d'effet de serre et en fait tout est comme ça on a à chaque fois un nouveau débouché une opportunité industrielle pour une start-up ou pour une grande entreprise d'amener quelque chose qui participe à la protection de l'environnement et ça c'est rentable pour elle parce qu'elle le produit mais c'est rentable pour le consommateur donc vous augmentez le pouvoir d'achat du consommateur et c'est là que puisque le but c'est aussi d'avoir moins d'inégalités dans le monde d'avoir une transition énergétique qu'on appelle juste il faut que les gens ne doivent pas se ruiner pour protéger l'environnement mais qu'au contraire ça leur rapporte de protéger l'environnement et dans les pays en voie de développement c'est la même chose aller parler dans les pays en voie de développement de décroissance économique de sacrifice de renoncer à se développer déjà ici on n'y arrive pas mais les autres dans trois quarts de la planète trois quarts de l'humanité leur seul but c'est d'avoir autant que les pays les plus développés vous n'arriverez jamais à les freiner ça va faire des révoltes ça va faire des révolutions ça va faire des bains de sang donc il faut leur donner ce qui leur permet de se développer mais développer au niveau santé au niveau qualité de vie accès à la démocratie etc mais sans polluer c'est à dire avec des énergies renouvelables avec des systèmes où vous créez un développement local sur la base d'énergie renouvelable de pompes d'irrigation d'éclairage pour les enfants dans les écoles ou pour faire leurs devoirs de prise électrique pour charger les téléphones etc et là vous créez un développement local et vous créez une richesse et vous permettez à des gens de sortir de l'extrême pauvreté mais sans passer par les stades polluants que notre monde de la révolution du charbon a créé ok donc plutôt que de donner des leçons donner des solutions donner exactement donner des solutions et pas des leçons tu as évoqué deux exemples des solutions du coup toi à titre individuel est-ce qu'il y en a une ou deux qui t'ont bluffé dans toutes celles que tu as vu qui ont été labellisées par la fondation sur l'impulse il y en a beaucoup mais je t'ai déjà donné Ecotex Seram et Ouaga Energy ce sont les deux que j'ai citées mais il y en a une que je trouve très très intéressante enfin plusieurs je t'en donne quelques-unes encore Schlumberger qui est une entreprise de forage pétrolier a une spin-off qui s'est diversifiée dans le forage géothermique en ville pour mettre des pompes à chaleur dans les immeubles jusqu'à maintenant on ne pouvait pas mettre des pompes à chaleur dans des immeubles on ne savait pas comment forer donc qu'est-ce qu'on avait on avait du gaz on avait des chauffages électriques à résistance c'est une catastrophe énergétique tellement ça gaspille ou alors des chaudières au fuel eux ils permettent d'avoir une pompe à chaleur qui consomme quatre fois moins d'énergie ça c'est intéressant l'autre processus que j'aime beaucoup c'est Engie avec le contracting Engie investit chez le client pour rendre le client plus efficient pour qu'il consomme moins d'énergie et il se rattrape en partageant avec le client le fruit de l'économie réalisée ce qui veut dire que dans ce nouveau business model moins Engie vend d'électricité plus il gagne ça c'est un cercle vertueux c'est-à-dire qu'il y a des solutions à la fois technologiques mais aussi en termes de business model c'est des choses qui sont intégrées dans la formation si on parle de la suite maintenant parce que du coup vous avez atteint cet objectif de 1000 j'imagine une barre symbolique et tu l'as dit vous n'êtes pas arrêté là il y en a 1300 aujourd'hui et je pense peut-être que d'ailleurs les solutions peuvent encore arriver quel est le but maintenant pour concrétiser ces solutions tu as dit tu peux les donner aux décideurs est-ce que c'est juste un catalogue est-ce qu'il faut mettre en action j'imagine des décideurs derrière il faut faciliter les choses c'est quoi ton travail et le travail de la fondation maintenant pour arriver à rendre ces solutions finalement concrètes et se déployer parce que c'est quelque chose qui est complexe de se déployer si ça reste des marchés de niche ce sera quand même symbolique c'est notre défi d'aujourd'hui maintenant qu'on a réussi celui de l'avion solaire et celui des 1000 solutions puisqu'on en a 1300 maintenant le nouveau défi c'est de les faire appliquer les faire implanter et on voit que la manière habituelle c'est de prendre un problème et de chercher une solution moi ce que je veux faire c'est exactement le contraire c'est prendre les solutions et regarder pour chaque solution où on peut l'appliquer parce que souvent les problèmes on ne les identifie pas donc quand on prend des solutions des technologies on regarde on peut les appliquer là on peut mettre là on peut mettre là et chaque fois on grappille des pourcentages de CO2 des pourcentages de gaspillage des pourcentages de pollution etc et c'est ce que j'aime appeler la théorie du piranha quand vous êtes dans une rivière en Amérique du Sud et puis qu'il y a un piranha qui vient vous mordre vous ne sentez rien du tout c'est un petit poisson s'il y en a 1300 qui arrivent en même temps vous êtes un squelette en deux minutes et nous c'est ce qu'on veut faire c'est arriver avec ces 1300 solutions et les presser à travers le filtre du pays et des besoins du pays pour voir où chaque solution peut être appliquée alors c'est sûr qu'il faut avoir en tête qu'il n'y a pas une solution miracle mais que le miracle vient du fait qu'il y a autant de solutions et que partout on peut agir dans absolument tous les domaines et que dans tous ces domaines c'est rentable c'est rentable dans le sens où ça ne va pas coûter cher ça va rapporter plus que ce que ça coûtera c'est quand même une incitation extraordinaire pour beaucoup de monde mais vous savez même pour des individus qui sont chez eux avec leur appartement leur chauffage ou leur voiture ou leur réfrigérateur etc si vous leur offrez quelque chose qui permet d'économiser de l'énergie d'économiser de la matière première ou des ressources et qu'en même temps ça protège l'environnement ils vont prendre mais sinon ils vont refuser regardez ce qui s'est passé avec les gilets jaunes en augmentant de 8 centimes ou de 8% je ne sais plus le prix du diesel des millions de gens dans la rue pour quelques centimes par litre si c'est quelque chose qui coûte cher et qui nécessite un sacrifice les gens refusent les gens vont résister en Suisse en Suisse il y a eu un référendum pour une loi sur le CO2 la population a refusé la loi sur le CO2 parce qu'ils avaient peur que ça leur coûte cher donc c'est pour ça que moi je viens avec cette vision qu'au lieu que ça coûte cher ça doit rapporter et ça ça marche vis-à-vis d'un industriel qui va l'intégrer dans sa gamme qui va le déployer j'ai la compréhension quand tu disais des décideurs tu parlais des politiques aussi comment un politique peut influencer sur le déploiement d'une solution technologique sur un acteur privé il ne peut pas y avoir de favoritis sur un acteur privé c'est quoi comment tu vois les choses pour que le politique puisse s'emparer de ces solutions par le cadre légal le grand problème aujourd'hui c'est que tous les standards et toutes les normes correspondent aux technologies archaïques inefficientes et polluantes qu'on a utilisées ces dernières années et c'est pour ça que c'est autorisé de polluer vous avez des entreprises qui polluent et qui vous disent moi je suis les réglementations je suis absolument dans les normes ce que je fais est légal alors si vous voulez que je pollue moins changez les normes changez les standards et nous c'est ça qu'on veut on veut arriver vers les gouvernements et leur dire vous avez annoncé une neutralité carbone pour 2050 vous avez des ambitions environnementales mais honnêtement entre vous et moi vous savez pas comment y arriver on est d'accord ? oui d'accord et bien nous on vous amène 1300 solutions technologiques pour vous permettre dans tous les domaines d'arriver beaucoup plus rapidement à vos buts environnementaux et vos buts climatiques c'est en fait une boîte à outils qui leur permet de développer une politique environnementale une politique énergétique qui est acceptée par la population et acceptée par les industries parce que ça coûte pas plus cher ça coûte même moins cher c'est rentable ça crée des emplois donc le politicien est tout content et en même temps c'est faisable techniquement c'est possible vous mettez zéro émission sur un certain nombre de buts sur les normes de construction etc et vous y arrivez parce que les matériaux existent parce que les produits existent mais ils sont pas utilisés parce qu'ils sont pas tirés sur le marché par une nécessité il faut absolument créer une nécessité législative pour tirer sur le marché ces produits et on peut le faire plus que c'est rentable imaginez-vous que ce soit pas rentable imaginez-vous que ce soit cher personne n'acceptera une norme qui leur coûtera cher je vous donne un exemple j'aime bien aussi c'est une de mes solution fétiche anti-smog c'est un boîtier que vous mettez sur un moteur de voiture diesel ça coûte 500 euros et ça vous enlève 20% de la consommation et 80% des émissions polluantes donc sur un taxi c'est rentabilisé en 6 mois vous pouvez abaisser les normes de enfin abaisser les normes rendre les normes beaucoup plus sévères en termes d'émissions de particules vous pouvez diviser par 5 ce qui est accepté diviser par 5 puisque le système permet de les atteindre et les automobilistes vont l'accepter puisque ça leur fait économiser du carburant donc c'est vertueux sur toute la ligne mais sinon vous avez quoi comme solution ? vous laissez rouler les vieilles voitures diesel pendant encore 20 ans en attendant que tout le monde ait des véhicules électriques ? et ce lien entre la solution et le texte finalement réglementaire ou la norme ou l'évolution de normes qui c'est qui le fait ? vous venez avec de la pédagogie sur l'innovation la solution technologique et le politique s'en empare pour rédiger son texte vous participez enfin j'imagine qu'il faut peut-être aider le politicien à lui faire son texte quand le premier critère pour un marché public c'est le produit le moins cher à l'achat et non pas sur les 10 ans d'utilisation vous êtes sûr que le marché public va acheter un truc pas cher et polluant alors qu'il aurait pu acheter quelque chose qui sur le moment est un peu plus cher comme un bus électrique c'est plus cher qu'un bus diesel mais sur 10 ans d'utilisation chaque bus vous rapporte 400 000 dollars de plus que si c'était un bus diesel vous économisez sur 10 ans 400 000 dollars par rapport à un bus diesel si vous avez un bus électrique mais les normes de marché public doivent évoluer pour permettre un investissement supérieur sachant que sur 10 ans vous allez y gagner autant alors qu'aujourd'hui ça ne marche pas donc toutes ces choses-là doivent changer vous avez aussi les marchés alors marchés privés dans les entreprises tous les fournisseurs là aussi on prend le moins cher il ne faut pas prendre le moins cher sur le moment il faut prendre le moins cher sur 10 ans donc il faut prendre le plus efficient il faut prendre le plus écologique dans la mesure où c'est le plus rentable et ça il y a toute une démonstration à faire aux entreprises au gouvernement etc. et puis c'est là donc on part comment ça se passe concrètement du coup c'est toi qui vas présenter à chacun comment ça se passe aujourd'hui alors je vais voir des chefs d'état des ministres des entreprises avec une étude que la fondation a faite pour leur situation et puis on espère que ça va les faire changer en sachant bien que l'administration et la bureaucratie doit changer pour permettre à la politique d'avancer parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'immobilisme de complaisance de paralysie d'habitude d'immobilisme qui est fait par des dizaines d'années de fonctionnement et ça on doit aussi le changer donc en fait on doit comment changer on doit motiver le monde administratif autant que le monde politique autant que le monde industriel et économique mais montrer que c'est dans leur avantage de le faire mais ça suffit pour les montrer que c'est dans la vente tu as des retours pour voir que les gens commencent à changer alors il y a des choses qui changent il y a des success stories qui chantent qui montrent que ça peut changer par exemple le rétrofit des voitures électriques pardon le rétrofit des voitures diesel en voiture électrique a été interdit pendant très très longtemps maintenant en France c'est devenu quelque chose d'accepté mais c'était des années de négociation par les entrepreneurs qui faisaient du rétrofit et qui sont d'ailleurs labellisés par la fondation Solar Impulse maintenant il y a un autre grand chantier qui est fondamental la voiture électrique si c'est uniquement une voiture avec une batterie ça ne va pas suffire au niveau énergétique pour vraiment créer une amélioration sur la planète ce qu'il faut c'est que la voiture électrique quand elle ne roule pas puisse stocker l'énergie intermittente du soleil ou du vent et pour la restituer quand il y a des pics de consommation c'est à dire quand tout à coup il n'y a plus de vent et plus de soleil au lieu d'allumer les centrales à gaz il faut pouvoir décharger les batteries des voitures et l'appareil c'est le contrat réglementaire c'est interdit c'est interdit comment du coup ça ne sait pas et les chargeurs électriques aujourd'hui ne sont même pas capables de décharger la voiture sur le réseau donc ça c'est des changements administratifs qui doivent être faits dans le cadre légal et comment la fondation joue là-dessus parce que là ce n'est pas forcément la solution technologique qui manque c'est vraiment finalement une compréhension ou juste le cadre légal c'est la crédibilité obtenue qui te permet de jouer un petit peu sur ce cadre légal c'est la vision systémique que nous avons souvent les gens attaquent un truc après l'autre ils attaquent une industrie alors on attaque l'industrie pétrolière ok l'industrie pétrolière on l'attaque et puis on fait quoi de toute façon on ne va pas gagner la victoire se fera quand l'industrie pétrolière comprendra que c'est dans son intérêt de se diversifier parce qu'il y aura des taxes carbone qui font qu'ils vont gagner plus avec l'électricité ou le gaz naturel ou l'hydrogène qu'en continuant à polluer avec du charbon ou du pétrole mais c'est assez ciblé chaque fois nous ce qu'on veut vraiment c'est cette vision systémique où c'est un grand puzzle et on voit qu'on a toutes les pièces et il faut les mettre dans le bon ordre et ça ça, ça séduit le monde politique ça séduit le monde économique parce qu'ils se disent on sait qu'on doit faire quelque chose mais maintenant on comprend un petit peu comment on peut le faire et là on est très bien reçu à l'échelle européenne ou française suisse je l'imagine est-ce que tu ressens la même chose à l'échelle internationale est-ce qu'il y a des vraies différences d'avancée tu disais plus ou moins développées ils ne vont pas avoir les mêmes regards est-ce que toi tu as eu l'occasion d'avoir ce discours-là à l'échelle mondiale parce que tu as fait le tour du monde du coup tu as cette dimension internationale est-ce que tu sens des différences quels sont les enjeux qui ne sont peut-être pas les mêmes suivant les continents les pays alors les enjeux ne sont pas du tout les mêmes suivant les pays j'ai eu 45 minutes d'audience avec le président polonais pendant 20 minutes il m'a parlé du charbon et je me suis dit comment est-ce que je me sors de la discussion je ne peux pas lui dire arrêter le charbon ça devient complètement ridicule de ma part je lui ai dit écoutez moi je vous propose qu'on parle d'autre chose que le charbon on peut parler d'efficience énergétique sur vos usines sur vos immeubles sur vos voitures et même si vous ne changez pas votre politique de charbon vous pouvez être le pays d'Europe qui sera un exemple en termes d'efficience énergétique vous allez montrer l'exemple vous serez peut-être le pays qui consomme le moins d'énergie même si c'est du charbon et là il était super intéressé et là il a demandé si on pouvait lui organiser un forum à Varsovie avec des solutions qui seraient intéressantes pour la Pologne donc maintenant que la crise Covid est terminée on va pouvoir se remettre là-dessus je vais à Moscou dans trois semaines pour voir le ministre de l'écologie et le ministre de l'économie pour aussi leur montrer comment ils peuvent collaborer autour d'un certain nombre de choses mais je ne vais pas aller dire à la Russie arrêter de produire du pétrole ils me donnent le billet du retour immédiatement il faut leur montrer comment c'est dans leur intérêt d'économiser au maximum les ressources à l'intérieur de leur pays comment ils peuvent devenir plus efficients comment ils peuvent devenir plus propres quelles sont les opportunités industrielles l'Arabie Saoudite a très bien compris ça l'Arabie Saoudite a installé beaucoup de solaire parce qu'en diminuant la consommation de pétrole à l'intérieur du pays ça leur laisse exporter davantage alors c'est peut-être complètement cynique mais dans les faits ça donne quoi ? ça donne que l'Arabie Saoudite consomme moins d'énergie par tête d'habitants qu'avant et c'est ça qu'on veut finalement c'est ça qu'on veut c'est que les pays consomment moins d'énergie que les citoyens consomment moins d'énergie qu'on revienne à un respect pour les ressources naturelles j'entends complètement et c'est ultra intéressant de voir ce discours cohérent vis-à-vis des attentes politiques je reprends juste sur ton exemple de l'Arabie Saoudite si on recule on prend un peu de recul et qu'on regarde à l'échelle mondiale finalement on vient quand même rajouter du solaire et leur consommation ou leur exportation ou leur production en tout cas d'énergie fossile n'évolue pas ou ne baisse pas est-ce qu'à l'inverse on retombe un petit peu sur cette notion des ferroban ou alors peut-être une notion où on a l'impression de faire un petit peu et du coup vu qu'on a fait un petit peu de soleil ou un petit peu on se dit bon ben c'est pas grave de continuer à côté j'imagine que peut-être le psychiatre ça doit lui parler ça doit se dire je fais un petit peu de bonne conscience et du coup je fais moins d'efforts sur le reste est-ce que ça c'est pas un risque qui existe ? alors c'est un risque et si c'est ça qui se passe c'est catastrophique parce que le but c'est pas ça le but c'est pas du greenwashing que chacun fait un petit peu la politique de l'Arabie Saoudite c'est d'être le dernier pays à produire avant du pétrole c'est clair ils le disent c'est la politique d'Aramco qui est leur société nationale maintenant ils vont vendre du pétrole eux mais les autres en vendront moins si l'Arabie Saoudite en vend plus les autres en vendront nettement moins et vous avez des entreprises comme Total Shell et B&P qui sont en train de réduire drastiquement leur production de pétrole pour faire beaucoup plus d'énergie renouvelable de gaz naturel ce qui n'est pas idéal mais c'est quand même mieux que le pétrole et puis de l'hydrogène ils investissent là-dedans et globalement si on regarde vraiment les mouvements qui sont en train de se passer le pétrole ça devient un actif pourri dans les portefeuilles d'investisseurs c'est un actif pourri et les investisseurs sont en train de s'en débarrasser donc si vous regardez situation par situation c'est pas encourageant et on a l'impression d'être impuissant mais si vous regardez l'ensemble de ce qui se passe le mouvement est en train vraiment de s'amorcer où il y a moins de production de pétrole et d'ailleurs pourquoi les prix augmentent maintenant dans le gaz et le pétrole vous avez maintenant toute cette crise énergétique en Europe parce que les prix augmentent et tout le monde dit pourquoi les prix augmentent les prix augmentent parce que ça fait longtemps qu'on dit que les énergies fossiles sont plus chères que les énergies renouvelables qu'on dépend de pays qui ne nous veulent pas forcément du bien qui spéculent sur l'énergie et qui asphyxient les gens qui ont le moins de moyens qui n'arrivent plus ensuite à payer leur facture d'énergie c'est catastrophique avec les énergies renouvelables qui sont sur place qui sont indépendantes de l'étranger qui sont locales vous arrivez à contrôler beaucoup mieux le coût de l'énergie et aujourd'hui le solaire est beaucoup moins cher que le pétrole donc c'est ça vous avez toutes ces choses qui se passent et globalement ça va dans la bonne direction mais beaucoup trop lentement et nous ce qu'on veut c'est accélérer le mouvement c'est ça notre slogan c'est accélérer l'implantation des technologies propres c'est ça notre but tu as évoqué quelque chose d'important c'était le côté local justement quand on pense aux énergies renouvelables il y a toujours des questions qui reviennent aussi de géopolitique de dépendance notamment sur les batteries avec le marché les actifs chinois justement comment tu vois les choses est-ce que réellement en Europe on a cette capacité-là à déployer les ENR ou il y a des dépendances géopolitiques qui font que finalement même s'ils veulent même s'ils ont les solutions les politiques finalement c'est difficile d'avoir la création de valeur en Europe aujourd'hui alors on s'est mis dans un état de dépendance énorme vis-à-vis des batteries et vis-à-vis des terres rares qui ne sont pas rares elles sont juste diluées c'est une nuance importante quand même c'est pour ça que l'Europe veut gagner la guerre de l'hydrogène parce qu'elle a perdu celle des batteries et que l'Europe investit massivement dans l'hydrogène c'est-à-dire dans les électrolyseurs pour que du courant électrique d'origine renouvelable puisse dissocier l'eau en oxygène et hydrogène on récupère l'hydrogène et on fait une industrie de l'hydrogène autant pour l'industrie pour faire de l'acier avec de l'hydrogène au lieu du charbon ce qui est quand même beaucoup plus propre et pour la mobilité donc s'ils y vont assez vite oui maintenant les panneaux solaires on sait produire des panneaux solaires en Occident on n'est pas forcément obligé d'en acheter à l'étranger alors peut-être qu'au début il faut les acheter à l'étranger parce qu'ils sont moins chers le but c'est vraiment maintenant de pouvoir implanter du renouvelable le plus possible alors la question suivante Denis je sais tu vas me demander oui mais l'extraction de matières premières pour les panneaux solaires pour les batteries pour les éoliennes tout ça ça pollue etc alors la question elle est que ou bien on arrête tout le système puis on a plus puis on on rétrograde on vit avec moins d'énergie mais sans être plus efficient juste moins d'énergie les gens n'ont plus assez d'énergie les gens vont se révolter on sera dans un marasme social terrible moi c'est comme ça que je vois vraiment le côté décroissance énergétique ou privation d'énergie pour les citoyens ça va faire des révoltes c'est les gilets jaunes puissance 10 dans le monde entier si c'est ce qu'on veut ok moi je veux pas ça je pense qu'il y a trop de gens qui vont souffrir si on arrive là-dedans donc ce qu'il faut c'est amener des économies d'énergie par efficience il faut amener des sources d'énergie renouvelables il faut stocker cette énergie enfin etc donc on aura des sites d'extraction qui doivent être réglés très précisément sur le plan écologique sur le plan des droits humains et ça c'est faisable c'est faisable il n'y a pas toutes les mines où il y a des enfants qui travaillent il n'y a pas toutes les mines qui polluent il y a certains pays qui ne respectent pas les droits humains qui ne respectent pas les droits écologiques ces pays-là doivent être simplement exclus du marché et je vous promets qu'en 6 mois ils auront réglé la situation et il vaut peut-être mieux quelques mines de cobalt en plus pour avoir des batteries que quelques degrés en plus dans l'atmosphère parce que finalement c'est un peu le choix qu'on a devant nous est-ce qu'on veut continuer à fonctionner comme maintenant puis on a un changement climatique qui va faire souffrir l'entier de la planète ou bien est-ce qu'on devient plus ciblé plus propre plus efficient pour ça il faut effectivement extraire encore un petit peu on extraira beaucoup moins puisqu'on gaspille moins et puis on aura beaucoup plus de contrôle droits humains écologie etc respect de l'eau des populations locales des salaires des gens qui seront payés pour ces mines et globalement je pense qu'on vivra mieux j'aurais une dernière question tu as évoqué l'hydrogène notamment en Europe tu as un passé de pilote du coup avec ce tour du monde en avion peut-être pour conclure ta vision du monde de l'aéronautique de demain est-ce que plutôt l'hydrogène le solaire est-ce que tu as un point de vue sur le sujet aujourd'hui on pourrait enlever 20% des émissions de CO2 de l'aviation en utilisant des nouvelles procédures opérationnelles et des nouvelles technologies qui existent déjà comme certaines sont labellisées à la fondation Solar Impulse il reste 80% en attendant des avions propres qui seront prévus pour 2035 et je pense qu'ils y arriveront avec des biocarburants avec de l'hydrogène d'avions électriques etc. il reste quand même 15 ans avec trop d'émissions et ça je pense que ce n'est pas aux constructeurs aéronautiques de s'en occuper c'est aux compagnies aériennes les compagnies aériennes se sont exclues elles-mêmes des accords de Paris en faisant leur propre système de gestion des émissions qui est de loin pas suffisant donc si l'aviation commerciale veut survivre elle doit prendre ses responsabilités elle doit inclure le coût du carbone le coût de la réabsorption du carbone dans le prix de chaque passager et à ce qu'on voit les compensations tu veux dire carbone lorsqu'on prend un billet c'est pas juste une taxe qui fait qu'il y aura moins de gens qui voyageront parce que ce sera plus cher et puis que cette taxe va dans le budget de l'état c'est pas comme ça qu'on protège l'environnement c'est que chaque vol du point A au point B produit un certain nombre de tonnes de carbone ce carbone là il doit être réabsorbé il doit pas être compensé il doit être réabsorbé alors on le réabsorbe ou avec des arbres ou en changeant des génératrices diesel pour mettre des panneaux solaires ou pour enlever des mines de charbon et puis mettre des éoliennes enfin il y a des tas de choses qu'on peut faire des plans d'isolation de bâtiments par exemple des plans de mise en oeuvre d'électrolyseurs avec de l'hydrogène tout ça c'est des projets où il faut des investissements on pourrait très bien dire que chaque passager paye 5 ou 10 euros de plus pour son vol et les compagnies aériennes auront des milliards à disposition pour réabsorber ce CO2 par d'autres moyens ce qui veut dire que l'aviation commerciale pourrait être par décision administrative neutre en carbone demain matin il suffit de décider ça aujourd'hui donc c'est pas c'est pas quelque chose de compliqué techniquement c'est quelque chose qui doit entrer dans la tête de ceux qui dirigent et c'est pour ça que le Flixcam la lutte contre l'aviation etc d'une certaine façon elle est utile parce qu'elle va forcer les compagnies aériennes pour retrouver une bonne aura d'introduire la réabsorption carbone dans tous leurs vols et ça c'est vital il faut qu'elles le fassent tout de suite et si elles ne le font pas tout de suite elles vont se mettre hors jeu tu as parlé de neutralité carbone c'est pas un risque aussi de voir des neutralités carbone on sait qu'à l'échelle d'une entreprise ou même d'un secteur ça n'a pas réellement de sens il faut le regarder plutôt à l'échelle globale est-ce que ça peut pas être une tendance au greenwashing du coup d'orienter vers ça je comprends tout le mécanisme que tu as dit mais est-ce que c'est pas évident la neutralité carbone d'une entreprise c'est excellent parce que ça rend cette entreprise beaucoup plus propre et ça montre que c'est possible et ça montre que c'est beaucoup plus rentable parce que le CO2 c'est pas seulement un marqueur de changement climatique c'est un indicateur de gaspillage d'énergie quand vous avez une entreprise comme LVMH qui se fixe à l'interne un prix du carbone c'est intéressant il se fixe volontairement à l'interne un prix du carbone parce que ça les force à être plus efficients donc en fait tu vois que moi j'adopte une position qui est très très pragmatique alors on s'attend peut-être de moi après mes tours en ballon et en avion solaire que je parle beaucoup plus de beauté de la nature de respect pour le miracle de la vie et la nécessité de protéger la planète oui je l'ai en moi ça totalement peut-être encore plus que beaucoup d'autres mais exactement c'est pas ça qui fait bouger les lignes donc moi et d'ailleurs le livre que j'ai écrit et qui sort ce mois d'octobre 2021 je l'ai appelé réaliste soyons logiques autant qu'écologiques et je prends vraiment ce réalisme en me disant que si on est réaliste on va sortir des querelles de chapelle on va sortir des dogmes on va sortir des clivages politiques gauche droite des clivages écologie industrie etc pour voir quel est le point comment quelle est l'intersection des intérêts et il est immense l'intersection des intérêts puisqu'on peut protéger l'environnement de manière rentable on a une intersection travaillons là-dessus alors il y a plein d'autres choses qu'il faut faire mais moi ça c'est mon axe maintenant en plus c'est évident qu'il faut rendre les gens plus respectueux il faut que les gens arrêtent à titre individuel de gaspiller d'acheter des trucs qui viennent de l'autre bout du monde qui ne servent à rien il faut que les gens aient une conscience de la valeur des ressources qu'ils utilisent et des biens qu'ils consomment bien sûr bien sûr mais moi mon action c'est vraiment axé sur ceux qui dirigent la planète et qui ont besoin d'arguments pour entrer dans cette révolution écologique dont on a totalement besoin très clair je pense qu'on se rejoint beaucoup avec Time for the Planet sur l'idée de fédérer de ne pas chercher de bouc émissaire et d'être positif pour la suite d'ailleurs on a une particularité parce qu'on a une communauté d'actionnaires et d'associés chez Time for the Planet ils oeuvrent aussi ils travaillent beaucoup donc c'est assez décentralisé ils ont notamment construit un livre d'or donc maintenant on arrive à la fête cette interview je tiens à te remercier Bertrand et on va finir avec un petit mot si tu veux bien pour nos associés et toute la communauté et tous ceux qui oeuvrent ensemble pour du coup un monde de main meilleur avec un petit mot sur le livre d'or pour atteindre notre but commun de préserver l'avenir et la qualité de vie de l'humanité mettons en oeuvre toutes les solutions réalistes sortons des clivages idéologiques et réconcilions l'écologie et l'économie parfait merci beaucoup Bertrand merci Denis j'ai eu beaucoup de plaisir merci à tous